On va revenir sur le mucus et l'école, sur quelque chose que j'ai appelé mucus et colle, obstruction à la pleine santé. C'est un thème qui n'est pas tellement développé en médecine allopathique, ni même dans la plupart des courants naturopathiques. Or, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, et je dirais fondateur dans la plupart des maladies modernes, et qui a un levier énorme sur lequel on peut agir quand on cherche à vaincre une obstruction et à retrouver la pleine santé. Donc déjà, on va aller tout simplement dans des définitions théoriques, à savoir qu'est-ce que le mucus. C'est un fluide qui se trouve être naturellement présent à l'intérieur de l'organisme. Et il a une consistance qui est plutôt collante, visqueuse, voire gluante. Et ce fluide a la particularité de ne pas se dissoudre à l'intérieur d'autres fluides ou tissus. On verra que c'est ça qui est problématique. Alors, son aspect, il est plutôt translucide, et il est généré par le corps selon des contextes particuliers. Pour ce qui est de sa composition, c'est surtout un mélange d'eau, d'électrolytes, de lipides et de protéines. Alors, on a l'image de cette substance corporelle sécrétée, excrétée, lors d'épisodes qu'on va venir appeler maladie, entre guillemets, par le biais de la bouche ou du nez. C'est là où on voit le plus le mucus se manifester et qu'on l'expectore le plus. Mais il existe différents endroits dans le corps où le mucus est produit, est ou agglutiné. Eh bien, voire des gestes distingaux. Ça, ça va se situer au niveau de la bouche, du nez, mais aussi de la gorge, des sinus et des poumons. Toutes ces zones-là, elles sont bordées de manques-branes muqueuses qui contiennent des glandes muqueuses, qui sont à l'origine de la sécrétion du mucus. Donc, la question importante qu'on devrait tous se poser, puis qui constitue le socle de cette causerie, dans quelle limite cette production est bénéfique ou nocive pour nous, humains ? Puisque c'est un peu la petite querelle, mais qui est quand même une différence absolument notable, entre les gens qui disent qu'il faut lutter contre le mucus, et ceux qui disent qu'il est naturellement produit par le corps. Donc, dans quelle limite ce mucus qui est censé, on va le voir, nous amener à bienfait, peut-il être dégradant pour la santé ? Donc, ça, on vient naturellement à quel est le rôle du mucus dans le corps humain. On a vu où il existait, puis quelle est sa définition. Alors, bien que ces sécrétions visqueuses et collantes soient inconfortables, elles sont absolument indispensables pour l'équilibre de la santé. Alors, quand on le ressent au niveau de la sphère ORL, on pourrait le définir comme une sensation désagréable, une gêne, à l'image des obstructions qu'on va éprouver au niveau de la gorge ou du nez. Ça nous empêche. Ce n'est pas terrible. Mais, qui sont vraiment ces viscosités, ces glaires ? Est-ce que c'est un travail normal du corps ? Ou est-ce que ça décrit autre chose de plus profond et de plus complexe ? On pourrait dire qu'il y a deux rôles dans le fait de générer du mucus. Le premier, c'est un rôle de défense. Il est courant de définir les productions comme un mécanisme de défense contre les toxines entrantes dans l'organisme. Ces toxines entrantes, ça va être les virus, les parasites, les bactéries. Alors là, dans ce cas-là, le mucus va venir protéger les cellules de la sphère ORL de ces invasions. Donc ça, ça concerne les différentes voies du corps, les voies respiratoires, les voies gastro-intestinales, urogénitales, auditives, mais aussi le système oculaire. Donc là, il y a vraiment un rôle de défense et de bienfait du mucus qui englue, qui emprisonne les agents pathogènes extérieurs. Le deuxième rôle, c'est un rôle d'équilibre et de protection. Là, le mucus va venir humidifier et réchauffer l'air qui est inhalé pour garantir la lubrification des différentes cellules et de la membrane et des petits poils qu'on appelle cils, qui sont à l'intérieur. Là, il agit aussi comme un protecteur. Il va se comporter avec sa texture comme une barrière qui va engluer des particules indésirables qui pourraient être inhalées. Ça, ça va être la poussière, ça va être les éléments allergènes, les substances toxiques, les bactéries, les virus. Voilà, le cas aussi, c'est quand, le plus parlant, c'est quand on travaille avec un isolant comme la laine de verre. On a une surproduction de mucus, on a le nez qui coule. Parce que, évidemment, qui dit laine de verre, il dit microparticules de verre abrasives pour les muqueuses. Donc là, le corps, pour se défendre de cette agression, génère un maximum de mucus et on a le nez qui coule, on crache, on tousse, puisque le corps se défend. Et donc, ça empêche ce verre d'irriter, il arrive quand même, d'irriter trop les muqueuses et du mucus est généré par le corps pour expulser ces agents toxiques. Donc ça, ça parle un petit peu à tous ceux qui bricolent, mais c'est tout simplement la poussière aussi. Les bricoleurs connaissent bien ça. Dès qu'on travaille dans la rénovation, surtout dans une maison, on fait de la poussière avec du bois, de la sûre, du plâtre, et donc différents composants isolants, et on produit du mucus à relâche, à relâche, à relâche. Et donc là, c'est parce que ces éléments-là sont pathogènes, quand bien même il y a une autorisation de mise sur le marché. Alors, agissant ainsi, le mucus va empêcher ces entrants de parvenir jusqu'au poumon et de se déposer au niveau des cellules qui forment les voies respiratoires. Les cils, quant à eux, vont transporter le mucus en direction de la gorge, petit à petit, vont le faire remonter, à partir d'où il peut être expulsé. Le but du mucus, ce n'est pas qu'il soit gardé dans le corps, c'est vraiment cette notion d'expectoration qui va suivre, soit par la bouche, soit par le nez, ça va transiter par les sinus, bref, ça peut prendre toutes les voies, mais le but du mucus, c'est de sortir. Alors, pour être encore plus opérant, le mucus renforme des anticorps, des enzymes et des protéines qui auront pour rôle d'éliminer plus efficacement encore les agents pathogènes. Donc, non seulement il y a une notion de matière, de constituants, mais en plus, il y a des agents protecteurs à l'intérieur même de ce mucus. Donc, on pourrait se dire, super, c'est un élément encore bénéfique créé par le corps pour nous défendre. Oui, mais, évidemment, sinon ça serait trop simple, ça ne serait pas utile de faire cette causerie. Donc, oui, mais, si les effets bénéfiques du mucus, là, je viens de les évoquer, il faut absolument, 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 mettre l'accent sur le fait prémodérant qu'une trop grande quantité de mucus congestionne l'organisme. Or, c'est bien un fait trop ignoré que le mucus fait le lit de troubles santé qui peuvent être très graves et qui touchent une grande partie des individus, si ce n'est l'ensemble des individus, à différents degrés, évidemment. Là où c'est souvent le plus ressenti au niveau physique, ça reste au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire des poumons jusqu'au sommet du crâne, car ça va perturber nettement la respiration et de manière notable, ça va s'entendre, ça va se sentir, ça va se voir, toutes ces congestions de mucus. Mais c'est partout. Alors, quelles sont les causes de ces mucosités ? Lors de ce qu'on appelle des troubles hivernaux, en cas de rum ou de grippe, par exemple, le corps commence à réagir contre les virus. C'est ce qui va amener la génération de mucus. Celui-ci va alors s'épaissir et modifier son aspect, et là, il va devenir jaune ou verdâtre. Il ne sera pas plus fluide et transparent, il va devenir plus épais et plus coloré. Et au cours des allergies saisonnières, on assiste aussi à une production de mucus chronique, c'est-à-dire avec le rhume du foin, c'était typiquement le cas, on a des écoulements nasaux réguliers. Et il en va de même pour l'asthme et la bronchite chronique. Aussi, nombre de femmes ressentent des symptômes au niveau du nez, congestion nasale, toux grasse et éternuement. Alors, on peut mettre cela en partie, je dis bien en partie seulement, sur le fait que l'oestrogène peut augmenter la production de mucus, notamment en cours de grossesse. Donc, du coup, ça peut être un facteur accentuant. D'accord donc pour accepter l'augmentation des mucosités dans ces deux cas, mais partiellement. mais, et là, c'est un mais qui est encore fondamental, pourquoi, lors d'un changement d'hygiène de vie, ces mucusitels varient-elles, jusqu'à disparaître complètement parfois ? Donc, c'est bien qu'elles agissent, sont générées et sont activées selon des besoins spécifiques. La piste première reste immanquablement celle de la nourriture, car un grand nombre d'aliments peuvent amener à générer des mucosités. Ça, c'est ce qu'on va être amené à appeler la consommation d'aliments mucogènes. Donc, mucogènes, c'est-à-dire générateur de mucus. Il y a des grandes catégories d'aliments qui sont dits mucogènes, c'est-à-dire qu'ils vont engendrer de la production de mucus par l'organisme. Alors, ils peuvent déclencher une production excessive de mucosités dans le corps. Les deux principaux aliments sont les produits laitiers et le blé. Les produits laitiers forment le mucus qui recouvrent le tractus digestif et respiratoire. Donc, la sphère digestive, ok, gastro-intestine, intestinale et ORL. Donc là, c'est la complète. Il y a une étude publiée en 2011 dans une revue qui s'appelle Journal of Allergy qui a lié une forme d'asthme qui inclut la mucusité chronique et la toux aux enzymes alimentaires fabriqués à partir de moisissures et utilisés pour la fabrication de fromage, de produits de boulangerie et d'autres aliments et d'autres aliments transformés. Donc ça, on le sait, il y a une variété d'asthme qui est une réponse à ces produits-là et qui va générer du mucus qui empêche une respiration efficace. En premier lieu donc, les produits laitiers et au sommet de la pyramide se trouve le lait de vache. Le lait forme en effet une colle tout à fait généreuse et abondante qui rend le mucus plus épais. Il est en effet beaucoup trop riche en lactose, en caséine et en hormones notamment pour des individus autres que les veaux. D'ailleurs, on le voit bien pour les bébés nourris au lait de vache Les selles sont complètement différentes et puis surtout au niveau de la sphère ORL ça se traduit par des mucosités excrétées par le nez verdâtres très épaisses. Alors on pense que c'est normal c'est-à-dire que l'enfant après quelques semaines de vie est déjà en train de se congestionner gravement. Il y a un système nerveux autonome qui permet l'expulsion de ce mucus mais il y a déjà une toxémie qui se met en place dès les premiers jours et dès les premières semaines. Et ça ce sont des signes qui n'existent pas chez les bébés nourris au sein et donc avec du lait fait pour les humains. Alors si on devait établir une échelle le lait caillé est moins nuisible car ce propriété collante a disparu. Les fromages crémeux peuvent être acceptables dans le cas d'un régime dit de transition mais tous les autres fromages sont extrêmement acides et engendrent du fait de leur acidité une production de mucus sans parler bien sûr des moisissures qui sont utilisées pour la fabrication de ces mêmes fromages. Pourtant les individus persistent dans un régime qui est très richement lacté et ne tardent pas à souffrir d'une constipation chronique. aux Etats-Unis il y a des études qui montrent que 98% de la constipation des très jeunes enfants est liée à la consommation de produits laitiers à base de lait de vache tout simplement parce que le lait est l'aliment de premier ordre pour fabriquer du mucus collant et évidemment quand il y a de la colle c'est dur de faire progresser quelque chose dans le tractus intestinal. Alors au deuxième rang viennent les produits dits amidonnés qu'on peut appeler aussi féculents avec en chef de file les céréales alors on a coutume de taper sur les céréales à gluten c'est vrai on a raison mais c'est bien l'ensemble des céréales qui est incriminé les céréales à gluten cachent une vérité bien plus inconfortable c'est qu'aujourd'hui on enlève le gluten on se sent mieux demain on enlève toutes les céréales on se sent encore mieux et donc voilà c'est une question d'échelle pourquoi se sentir juste mieux quand on peut être très bien donc aujourd'hui on parle d'effet de mode autour du gluten demain on parlera d'effet de mode autour des céréales puisque chaque individu cherchera la meilleure santé puis vu qu'on a fait des céréales un pilier de notre alimentation moderne je précise quand même que c'est 45% de l'apport calorique de la population occidentale civilisée donc c'est pas rien quasiment la moitié de l'alimentation sachant qu'il y a 25% qui sont les produits laitiers donc on arrive joyeusement à plus de 60% de notre alimentation qui est composée d'aliments très mycogènes ok donc c'est bien l'ensemble des céréales qui est incriminé même si par leur étymologie les céréales à gluten sont plus riches en glu alors c'est particulièrement le cas pour ceux qui ont des allergies d'intolérance ou au gluten ou une fibrose christique alors ces gens là ce sont eux les plus touchés par la génération de mucus alors évidemment ça fibrose christique ça renvoie à mucoviscidose si on décompose le mot toujours étymologiquement on aboutit à mucus visqueux donc là on se rend bien compte que c'est la cause ou l'expression de la maladie c'est un problème de mucus visqueux mais je n'ai pas entendu de théorie disant que les aliments générateurs de mucus pouvaient être aggravants pour les personnes atteintes de mucoviscidose alors les céréales et toutes les farines qui en découlent génèrent non seulement des acides mais aussi du mucus je renvoie à toutes les diverses causeries et conférences que j'ai pu faire sur les méfaits des céréales avec l'acidité notamment au niveau de l'acide phytique qu'elles contiennent mais là on parle spécifiquement du mucus alors les farines blanches ou raffinées sont bien évidemment les pires parce qu'elles forment littéralement une colle une pâte d'ailleurs il faut savoir que le gluten de blé a été utilisé au début du 20ème siècle comme une colle à papier des pâts voilà donc pour ses propriétés collantes et puis on peut pas nommer les céréales sans nommer les produits à base de maïs puisque l'amidon de maïs est extrêmement collant et agglomérant on utilise pour les plats préparés mais pour toute forme de substituts au gluten alors c'est même bien plus collant que le gluten donc c'est pas terrible alors il y a une céréale sans gluten qui est très consommée aussi c'est le riz alors c'est un des plus grands générateurs de mucus parce qu'il va former une colle très visqueuse alors c'est facile de le constater on laisse simplement tremper du riz une nuit et puis on observe le lendemain matin dans sa casserole d'eau et bien la colle amidonnée qui flotte à la surface l'eau est collante et dégage même une odeur désagréable donc ça c'est l'autre réalité du riz et puis ça renvoie aussi au remède de grand-mère qu'on connait tous contre la gastro c'est boire l'eau du riz donc c'est bien la preuve qu'on vient redéposer un voile généreux et abondant de colle là où le corps lui tente de se déparrasser de déchets métaboliques donc c'est absolument pas un remède c'est quelque chose qui est on met la poussière sous le tapis et on en remet encore plus alors cela fonctionne car l'amidon vient déposer un voile sur la mucus intestinale bon c'est donc à non sens absolu que de faire ça qui est accendu dangereusement et de manière irresponsable la cause alors rayon des abidons il faut aussi qu'on parle des pommes de terre qui sont également nuisibles l'eau de cuisson des pommes de terre démontre aussi leur grande teneur en abidon elles peuvent être certes considérées comme moins nuisibles que les eaux de farine du fait qu'elles contiennent beaucoup plus de sel minéraux alcalin d'ailleurs on range souvent la pomme de terre dans la catégorie des aliments alcalins encore une fois c'est souvent moi je me dis ah oui mais la pomme de terre elle est alcaline donc elle est bonne mais il faut prendre toutes les propriétés d'un aliment on va pas juste regarder sa teneur on pourrait mettre je sais pas des minéraux dans la cigarette et lui dire qu'elle a des bonnes propriétés évidemment que non il faut voir l'ensemble de sa réalité physiologique à l'aliment avant de le juger si c'est collant pareil on va dire le riz c'est très bon oui mais il y a de l'acide phytique et de la colle donc en fait ça n'apportera rien le riz est un aliment surtout le riz raffiné absolument mort ce sont des calégories vides empoisonnantes dévitalisantes et congestionnantes n'apportent rien d'autre que la morbidité dans les intestins dans toutes les sphères du corps alors il faut aussi qu'on parle des noix alors de toutes sortes qui sont aussi trop qui vont générer trop de mucus quand elles sont consommées en excès ça va être la noix de grenoble la noix de cajou les amandes etc etc alors elles sont trop riches en graisse en protéines alors on devrait les manger qu'en hiver lorsque l'air est plus alcalin que ça vient compenser puis surtout en petite quantité est trempé si on les trempe ces noix c'est beaucoup moins problématique d'ailleurs on le sent au niveau de la digestion c'est beaucoup 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 plus digeste mais en fait c'est parce que l'aliment est vivant encore une fois un grain sec qu'il soit céréalier ou oléagineux ne peut pas amener quelque chose de vivant parce qu'il ne peut pas restituer son potentiel si on le fait trempé dans l'eau là on a une graine germée ce n'est plus un grain sec qu'il soit céréalier graminé ou oléagineux et là il va développer vraiment sa vraie ses vraies propriétés nutritionnelles tout en inhibant ses éléments toxiques notamment l'acide phytique comme on a pu le voir et ça c'est le cas aussi pour les légumineuses de manière générale on va dire les fruits les légumes comme les avocats les tomates les épinards les champignons le chou les pommes de terre les fruits secs et les aubergines les bananes non mûres peuvent augmenter des niveaux de mucosité mais si on devait généraliser les graisses génèrent beaucoup de mucus alors toutes les graisses forment des acides même les graisses végétales mais dans une moindre mesure le corps ne les assimile pas correctement et elles obstruent les capillaires et ne réparent pas l'organisme faute d'être assimilé donc il faut toujours avoir cette vigilance sur quelles graisses on choisit sous quelle forme et à quoi on les associe pour les consommer si on parle des graisses il faut qu'on parle des oeufs qui sont à prendre avec précaution car leur substance est très collante on le voit avec le blanc d'oeuf c'est de la colle sous toute sa forme donc les eaux dures sont moins néfastes évidemment car leur propriété adhésive est grandement diminuée les produits animaux notamment les viandes sont des aliments qui sont en état de permanente décomposition et de ce fait génèrent dans l'organisme des toxines lourdes surtout de l'acide urique et derrière ça va générer du mucus mais la viande rouge à haute teneur en matière grasse et les viandes transformées sont évidemment les pures je parle même pas des charcuteries au niveau des poissons ça va surtout être les poissons fumés voilà les anchois et puis au niveau de la boisson ça va surtout être l'alcool alors évidemment il y a différents degrés dans tout ce que j'ai énoncé j'ai dit qu'au sommet de la pyramide se trouvaient les produits amidonnés donc un végétarien classique c'est à dire qu'il mange beaucoup de céréales de légumineuses et de produits laitiers est beaucoup plus en danger beaucoup 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 plus en danger qu'un omnivore classique qui mangerait de la viande et des légumes mais de très très loin donc le végétarisme n'est absolument pas synonyme de bonne santé je m'exprime depuis des années là-dessus en disant que la plupart des courants des courants végétariens sont dramatiques pour la santé parce qu'ils sont extrêmement mycogènes et riches en acides phytiques dégradants pour la santé et grandement déminéralisants alors aujourd'hui dans l'alimentation moderne on ne peut pas passer outre le fait d'évoquer les additifs alimentaires les conservateurs les aliments fruits tous les aliments à base de soja qui sont aussi très présents dans les régimes végétariens celui de quoi on en parlait puis également le chocolat et puis également l'excès de sucre et de sodium mais aussi les aliments fermentés la caféine et les boissons gazieuses qui vont être problématiques parce qu'elles contiennent généralement du sucre et de la caféine donc ça fait quand même pas mal d'aliments voilà pour résumer par les aliments qui ne génèrent pas de mucus on pourrait dire tous les fruits crus ou cuits les noix trempées bien mestiquées les légumes surtout ceux à feuilles vertes et on pourrait résumer en disant que tous les autres aliments civilisés sans exception forment du mucus et des acides et en conséquence sont plus ou moins nuisibles alors après comment on équilibre tout ça je dirais c'est à chacun de faire déjà son expérience et de se renseigner sur le potentiel abrasif de ces aliments et puis de trouver un point d'équilibre le rôle du système digestif dans la production de mucus c'est ça qui est important ensuite parce qu'on a parlé de la sphère ORL mais c'est vraiment au niveau des intestins alors les intestins c'est un petit peu un lieu très bizarre parce qu'il y a d'abord le système lymphatique qui est raccroché puis là qui véhicule des autres informations toxiques et puis c'est un corps gras la lymphe et puis il y a une grande production de mucus qui est souvent le résultat d'un tube digestif lent ainsi qu'une défaillance des systèmes respiratoires et lymphatiques que j'évoquais le tube digestif contient des millions de microvilosités qui absorbent les nutriments contenus dans les aliments et 80% de l'absorption se passe dans l'intestin grêle or lorsqu'on a un excès de mucus dans l'intestin ça forme une substance gluante qui vient se coller dans les plis dans les replis des vilosités et là les intestins ont du mal à absorber les nutriments des aliments donc déjà on va devoir manger plus et on va manger plus d'aliments mucogènes donc les cellules auront de moins en moins d'informations donc on aura une carence pas d'apport mais une carence d'assimilation au niveau cellulaire c'est souvent le cas la plupart des carences dans le monde civilisé moderne ce sont des carences d'assimilation plus que d'apport et donc on va devoir manger plus on va obstruer toutes les fonctions métaboliques pas simplement celles des intestins donc cette substance gluante dans les plis de la paroi intestinale va générer une accumulation qui va déformer les intestins et le résultat ça va être un blocage intestinal et cette obstruction va entraîner des problèmes d'absorption de digestion et un mauvais fonctionnement général qui va générer une maladie qui pourra être tantôt Crohn tantôt on va la nommer colopathie fonctionnelle ou syndrome du colon irritable peu importe en fait il y aura plein de noms qui renvoie à la même chose pour preuve à chaque fois qu'on dit à ces gens là supprimer gluten pour l'été il y a toujours un mieux tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc ce sont des produits qui sont abrasifs et mucogènes et ce mucus ainsi généré va entraver et le travail et la régénération cellulaire des zones concernées le travail de détoxination commence vraiment dans le tube digestif et plus précisément dans les vilositos de l'intestin grêle et la constipation ou la production excessive de mucus empêche la lymphe et les globules blancs d'exercer leurs fonctions or le système lymphatique est la véritable usine d'évacuation et de tri des déchets donc s'il y a la congestion dans les intestins et bien c'est l'ensemble du système éliminatif du corps qui ne va pas pouvoir faire son travail par excès de mucus et on va retrouver ces substances collantes et visqueuses un peu partout dans le corps y compris dans la lymphe et puis le sang même va s'épaissir avec pour conséquence de devoir prendre des flux différents sanguins et d'avoir des troubles de la microcirculation il est absolument impossible de parler de mucus et de col sans évoquer le régime sans mucus du docteur Arnold Derret et de ses travaux Arnold Derret c'est un médecin américain la fin du 19ème siècle le début du 20ème qui a contribué de manière gigantesque à définir ce que c'est le mucus mais aussi travailler sur le jeûne et l'hygiène alimentaire c'est à dire qu'il a fait en une petite vie parce qu'il est mort très jeune dans des circonstances assez troubles d'ailleurs je crois qu'il avait 49 ans il a été retrouvé mort le crâne fracassé dans un escalier après avoir donné une conférence on ne sait pas si c'est une chute ou si c'est un accident mortel en tout cas il était en train de définir un plan de santé publique assez conséquent puisqu'il avait plusieurs sanatoriums dans tout le pays et qu'il soignait des dizaines de milliers d'individus par an avec de grands succès selon lui toute personne a depuis son enfance le corps plus ou moins encombré de mucus provenant de substances alimentaires nocives non digérées et surtout non éliminées donc on était vraiment sur une logique d'encrassement progressif et d'obstruction des fonctions physiologiques du corps et à partir de ce constat il a codifié un régime dit sans mucus afin de prévenir et de guérir un grand nombre de maladies alors selon lui ces maladies font leur lit dans les obstructions générées par une production de mucus donc il a mis pour cela en place des centres de cure où était dispensé de manière individuelle son régime avec des transitions progressives des applications spécifiques et des dizaines de milliers de personnes ont ainsi intégré de mots très divers selon ce principe et des protocoles mis en place alors dans la pratique son régime sans mucus comporte tous les fruits qu'ils soient crus ou cuits l'ensemble des végétaux comme on l'a vu des végétaux sans amélium ainsi que des légumes crus ou cuits mais principalement verts ce régime qui est davantage une association parce qu'il associe également le jeûne en tant qu'élément accélérateur et rénovateur ok mais cela peut être des jeûnes courts répétés ou très longs par ailleurs Arnold Ehret possède encore à ce jour le record du jeûne le plus long je ne l'ai plus en tête mais c'est plus de 60 jours donc il avait fait sa grande spécialité parce que lui c'est vrai qu'il mettait une barrière limite il n'était pas imprudent du tout il disait qu'un organisme normal c'est à dire lourdement intoxiqué ne pouvait pas jeûner longtemps parce que l'aspect était tellement morbide que le corps ne pouvait pas supporter cette nocivité mais il disait que plus l'organisme était nettoyé plus il pouvait jeûner longtemps c'était ça et donc c'était quelqu'un d'une extrême prudence d'une extrême pédagogie et d'un extrême pragmatisme alors il n'était absolument pas dogmatique et si son régime pourrait paraître très strict il était étudié pour être individualisé de même il y avait des régimes de transition pour que cela soit plus confortable avec des menus à changement progressif quel que soit le tempérament intoxiqué de l'individu mais aussi ses limites on va dire psycho-émotionnelles le but c'était quand même à chaque fois de parvenir à une alimentation non génératrice de mucus à un moment à un autre sur une période plus ou moins longue suivant l'aspiration de la personne puis surtout la problématique de santé d'après lui et surtout les résultats de son régime c'est bien plus long à avoir des résultats si on n'a pas recours au jeûne mais les résultats sont quand même extrêmement spectaculaires ça qui est à noter le jeûne ou les crises relais qu'on va appeler vulgairement maladie sont quand même toujours une tentative de l'organisme pour éliminer des déchets qui entravent le bon fonctionnement du corps et de ses cellules et ça ça va être sous la forme de toxines amassées de différentes manières ou de mucus à chaque fois qu'on jeûne on va sentir ces toxines relâchées on va sentir ce corps mettre des choses en mouvement donc ça c'est le moyen le plus efficace le plus rapide d'excréter des déchets mais avec son système de guérison et son régime sans mucus il parvenait à des résultats identiques alors peut-être que pour 3 semaines de jeûne il fallait 5-6 mois de régime sans mucus mais ça se manifestait alors la technique des raides vise donc simplement comme le jeûne à nettoyer le corps des déchets et des matières étrangères du mucus et du mucus stocké depuis l'enfance parce qu'on l'a vu depuis petit enfant de quelques jours on est déjà en production en stockage de mucus à quel moment il s'évacue ça on verra à travers différents exemples mais il est capital de comprendre que le régime sans mucus des raides et sa méthode ne sont ni une cure pas plus qu'un remède c'est une régénération du corps en continu et un nettoyage total dont le but est de faire parvenir l'individu à un état de pleine santé absolument complet afin qu'il jouisse de ses fonctions organiques comme sans doute jamais il n'a pu le faire et c'est ça qui est dramatique c'est que la plupart des gens qui mangent civilisés n'ont jamais pu jouir d'un corps en plein état de fonctionnement quand les témoignages rapportés sont assez éloquents à ce sujet et manifestent des changements qui sont parfois à peine croyables tout simplement parce que l'alimentation historique de l'humain ne l'a que très rarement permis ce régime comprenons bien et clairement que les congestions organiques sont la base absolue de toutes les maladies et représentent la cause des maladies elles représentent le point de départ d'une vitalité diminuée et d'un manque de force généralisée la nourriture dite entre guillemets moderne ne se trouve jamais totalement digérée et les déchets qui en découlent ne sont jamais complètement éliminés donc on stocke le système dans son ensemble se congestionne progressivement particulièrement là où naissent les symptômes maladifs c'est à dire dans le système digestif ce qu'on a détaillé ce sont dans les intestins que naissent les maladies mais ça quelles que soient les approches alternatives on en revient toujours là le régime du guérison soit mucus des restes lui vise vraiment à dissoudre ces déchets et à les éliminer mais de manière définitive Erette il a observé des centaines de cas où des drogues prises 10, 20, 30 voire même 40 ans avant étaient expulsées avec le mucus par sa technique d'élimination alors des fois il y ajoutait ce qu'il appelait des balais intestinaux donc c'était des mélanges de plantes il y avait 10, 15 plantes et qu'il nettoyait pour accélérer l'élimination quand ça ne pouvait pas être fait pendant le jeûne ou quand c'était trop lourd lorsque ces matières sont remises en mouvement pour être expulsées hors du corps et qu'ils sont bel et bien à la cause de la maladie ou exprimées ou qui va advenir et bien on ne les comprend pas on ne comprend pas ces tentatives du corps alors ça sera par le biais de crise relais comme le rhume ou l'individu pendant son rhume va expulser une grande quantité de mucus qu'est-ce qu'on va faire généralement ? on va stopper ça on va aller chez le médecin allopate pour arrêter les écoulements nasaux alors la plupart du temps c'est salutaire ce rhume c'est même pas la plupart du temps c'est 100% du temps donc au lieu d'accompagner ce processus naturel de nettoyage on va même le bloquer et surtout lui rajouter des éléments toxiques qui vont générer du mucus donc on va amplifier la cause alors il va de même là on parlait du rhume et on va de même pour la sinusite et tous les autres troubles de la sphère ORL si jamais la quantité de mucus libérée est suffisamment importante pour causer un choc au système tout entier mais sans danger le diagnostic à ce niveau là pourrait être la grippe mais peu importe au final que ce soit rhume sinusite ou grippe peu importe à chaque fois c'est une tentative du corps d'excréter par le mucus des choses encombrantes et congestionnantes et là je renvoie à une causerie que j'ai pu faire qui s'intitule troubles hivernaux maladie ou crise de détoxination où je détaille donc là je vais pas je détaille ça pendant 20-25 minutes donc je vais pas prendre la peine de redétailler mais peu importe le symptôme au final peu importe le diagnostic même cela témoigne toujours d'un état congestif et d'un nettoyage et d'une expression de mucus et si la nature va persister dans l'élimination de mucus qu'elle a déclenché comme ça peut être le cas au niveau des poumons s'il y a de grandes quantités de toxines et mucus qui vont être libérées dans le sang alors là il y aura des phénomènes d'encombrement très fort et l'organisme va fonctionner moins bien au ralenti le corps pourra réagir par une poussée de fièvre à ce moment là symptomatique qu'on va appeler pneumonie mais c'est la même chose or la pneumonie n'est qu'un effort fiévreux de la nature pour libérer un organe vital de ses déchets l'entraver supprimera la solution et augmentera la cause et on aura une pneumonie chronique sur laquelle on va agir à grand renfort d'antibiotiques mais on ne libérera jamais la congestion des poumons qui est la cause absolue alors si c'est pas les poumons ça peut être les grains qui tenteront d'excréter du mucus et si la toxémie est trop grande là encore il peut en résulter des lésions néphritiques et on peut voir ça que l'urine tente d'évacuer du mucus il suffit de la laisser reposer quelques heures pour voir se déposer un voile visqueux à la surface et il s'agit de mucus en cours de jeûne souvent la langue est chargée même souvent c'est quasiment tout le temps la langue est chargée blanchâtre ça c'est la manifestation d'un encombrement généralisé qui obstruit et congestion l'ensemble de la circulation par du mucus dissous la langue est ce que nommait R.E.T. le miroir magique c'est non seulement le miroir magique de l'estomac mais celui de toutes les muqueuses le fait qu'elle se recharge même si on la racle régulièrement démontre la quantité de mucus et d'autres toxines stockées dans le corps qui sont en train d'être rejetées excrétées vers l'extérieur ces toxiques ont une tendance naturelle à s'éliminer par les surfaces des différentes muqueuses internes on a dit que ça peut être l'estomac mais c'est aussi l'intestin et les autres cavités muqueuses pour ce qui est plus précisément de l'estomac c'est intéressant d'y revenir c'est que les acides se déplacent toujours du bas vers le haut et ça ça peut provoquer un gonflement dans la gorge une irritation et une accumulation de mucus l'acide gastrique irrite les voies respiratoires et provoque gonflement resserrement voire même saignement ce qui nuit à la respiration c'est le cas des petits bébés qui vont faire des arrêts respiratoires parce que le lait est trop acidifiant pour l'estomac ça génère une production d'acide et la gorge se resserre c'est très 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 courant moi j'en ai malheureusement de plus en plus bizarrement en mettant quelque chose de plus alcalin il n'y a plus besoin de gaviscon et c'est quand même mieux pour un enfant qu'à 4 jours de ne pas prendre de gaviscon et ceux qui n'ont pas la chance d'aller voir ailleurs seront sous gaviscon toute leur vie et on dira c'est comme ça or non puisqu'il y a une vitalité très forte chez l'enfant et qui peut s'adapter très bien si on va agir sur la cause et non pas sur le symptôme alors il peut y avoir d'autres symptômes aussi qui peuvent être enregistrés ça peut être l'enroulement l'éraclement de gorge la toux chronique les mots de gorge divers la sensation d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge de la difficulté à avaler mais le reflux acide peut également provoquer un écoulement nasal qui peut être lié à une sinusite ou à une inflammation des sinus l'accumulation de glaire dans la gorge est un symptôme courant du reflux gastro-so-phagien il y a différentes revues comme celle qui s'appelle Annals of Thoracic Medicine en 2009 qui démontrait que jusqu'à 80% des personnes souffrant d'as ont une forme chronique de reflux acide donc c'est quand même pas mal de faire ce lien entre ces deux éléments là au niveau intestinal les replis intestinaux sont eux un peu encombrés par du mucus collant qui retient des matières fécales pendant des années dans les replis dans les vilosités et ces matières empoisonnent continuellement la circulation gênent le processus de la digestion de l'assimilation des nutriments et empêchent la formation de sang pur on retrouve d'ailleurs beaucoup de mucus en rebant les premières selles après un jeûne lors de la reprise alimentaire donc c'est vraiment la démonstration qu'il y a du mucus encombrant qui arrive à être libérée par la muqueuse pendant le jeûne en témoigne la blancheur de la langue et qui vient être éliminée avantageusement et efficacement où les premières selles viennent jouer le rôle de balai combien d'individus aujourd'hui ne grandissent pas en ayant mangé depuis l'enfance des produits à base de lait de vache de la viande des oeufs des pommes de terre et des céréales combien en définitive tous ces individus sont alors congestionnés par plus ou moins de mucus donc ça devrait être un véritable problème de santé publique on a parlé des aliments qui ne généraient pas de mucus mais il existe des aliments et des plantes qui aident à réduire l'excès de mucus voire qui aident à le dissoudre l'élimination des aliments qui causent le mucus est déjà essentielle on ne va pas mettre des choses pour éliminer si on continue de remplir de l'autre côté donc déjà le premier des remèdes c'est de manger des fruits et des légumes crus un maximum mais il va y avoir le gingembre il va y avoir aussi les oignons il va y avoir le curcuma les carottes le miel le jus de citron la camomille l'ail la racine de gré glisse ou les feuilles de molène voilà parce qu'elles sont expectorantes enfin etc on peut trouver des détails sur les principes actifs de ces aliments et à chaque fois ils sont expectorants alors il existe plusieurs aliments qui peuvent réduire aussi les graires ça va être le cas du cornichon du céleri des radis des asperges du persil des différentes courges de toutes les baies des oranges mais de manière générale des agrumes qui est vraiment indissue de le mucus puis des légumes à feuilles vertes mais aussi le brocoli les choux de Bruxelles et les olives les olives et les piments voilà donc ça olives noires voilà pour différents des piments c'est parce que c'est vasodillatateur etc 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 je vais pas m'étendre plus sur les les remèdes naturels il y en existe plein il y a certaines plantes il y a la cannelle il y a la camomille il y a les grêles de fenugrec il y a plein d'huiles essentielles mais j'aime pas trop parler de en détail de ces choses là puisque ça on revient dans le remède or le mucus c'est vraiment un problème de fond qui est pour la plupart d'entre nous présent depuis des dizaines d'années et je mise plus sur une responsabilisation avec une aide partielle des aliments que je viens de donner plus que sur une huile essentielle qui déclenchera des expectorations mais qui seront pas commandées par le corps et presque imposées brutalement et qui ne garantirait pas une véritable responsabilisation qui pour moi est la clé est la base par contre je peux donner quelques conseils comme inhaler de la vapeur parce que la vapeur d'une eau bouillante va desserrer le flègue mais le mucus et les sinus de la gorge et on pourra plus facilement les excréter je préférerais m'attarder sur une conclusion dire comme on l'a vu le mucus c'est une réponse normale du corps pour le corps contre les intrusions et les agents pathogènes mais et là c'est un mais qui est majuscule en gras souligné caractère 28 dans énormément de cas un excès peut faire plus de mal que de bien et c'est pas dans énormément de cas c'est dans la majorité des cas cette substance visqueuse obstrue la plupart du temps les voies respiratoires dans pardon les voies globales du corps ça va être les voies respiratoires mais aussi comme on l'a vu les voies digestives et le résultat sera un environnement qui favorise l'apparition ou l'aggravation de nombreuses maladies et c'est un fait bien trop méconnu même en naturopathie car cela demande une rigueur alimentaire à laquelle la plupart des individus naturopathies compris ne veulent pas s'astreindre et donc ne peuvent pas conseiller derrière pour autant le régime sans mucus d'Eret a eu des milliers de résultats probants sur des pathologies lourdes voire même très lourdes sur lesquelles on bloque encore aujourd'hui et sur lesquelles on met des diagnostics avec un grand déterminisme donc ça serait intéressant de s'y intéresser alors bien bien plus qu'un simple résume il obtient des résultats analogues au jeûne et c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner et du coup pour différents troubles comme des diabétiques ou personnes en sous-vitalité ou bien trop maigres et bien le fait de pratiquer ce régime sans mucus va aider à quand même pouvoir réguler ce problème de santé pas entrer dans la fatalité on dira bah tant pis il n'y avait que le jeûne pour aider votre problème non et donc je suis un fervent militant du régime sans mucus pour ces personnes là et plutôt que de chercher à compatre de manière allopathique ou naturelle des symptômes aussi divers que la grippe le rhume les troubles URL les sinusites ou encore les allergies mais voire même certaines maladies auto-immunes enfin bref tout un éventail de maladies aussi complexes que variées il est plutôt essentiel de mon point de vue de comprendre comment et pourquoi naissent ou apparaissent ces troubles elles ont bien souvent comme cause un excès de mucus généré par la consommation d'aliments absolument inappropriés au premier rang desquels se trouvent les aliments les plus consommés dans notre monde moderne les céréales le sucre et les produits laitiers